Le Seigneur Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant Gloire à toi, Seigneur Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc Gloire à toi, Seigneur Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Bilat avait fait massacrer Mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient Jésus leur répondit Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort ? Eh bien je vous dis pas du tout Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous d'eux-mêmes Et ces dix-huit autres personnes tuées par la chute de la tour de Siloé Pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Eh bien je vous dis pas du tout Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous d'eux-mêmes Jésus disait encore cette parabole Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas Il dit alors à son vigneron Voilà trois ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas Coupe-le, à quoi bon le laisser épuiser le sol ? Mais le vigneron lui répondit Maître, laisse-le encore cette année Le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir Sinon tu le couperas Acclamons la parole de Dieu Longe à toi Seigneur Jésus C'est dimanche Nous a été demandé en toute la France Lors de chaque Eucharistie, de chaque messe De prier pour les familles et les victimes des familles Des abus qu'il y a eu dans l'église en France Je vais me permettre donc, voilà avec vous, de prier pour cette situation difficile de notre église en France Vécu il y a des années Et aussi bien sûr, vous demandez de prier pour la paix dans le monde Juste Quelques instants Pour nous recueillir En profitant Que nous sommes tous ensemble Que nous sommes En communauté Même avec nos frères et sœurs qui sont à travers la chaîne YouTube de la paroisse Quelques instants pour élever nos cris au Seigneur D'où fond est notre cœur Quelques instants Redécouvrir ainsi Les sens De notre prière Redécouvrir ainsi Redécouvrir ainsi Que Notre prière Monte aussi vers le Seigneur Avec beaucoup de force Vous avez remarqué Dans la première lecture J'étais touché par Cette voix De Dieu Qui Dit à Moïse J'ai entendu J'ai entendu Les cris De mon peuple J'ai entendu Les cris De mon peuple Et vous savez que Quand on crie C'est parce que On est un peu désespéré Hein Quand on crie C'est parce qu'on demande De l'aide Hein C'est pour cela Qu'on crie C'est pour cela Qu'on élève Les tons de la voix Afin d'être entendu Et là donc Dans la première lecture Le Seigneur Dit J'entends Les cris De mon peuple Et nous Donc Continuons A adresser Notre prière Au Seigneur Un souvenir Est venu À mon esprit Parce que La parole De Dieu Nous parle Ce dimanche D'une situation Un peu complexe Dans la vie De Jésus Hein Et Ces souvenirs C'était Dans mon enfance Je pense Que Nous Nous avons Tous Des personnes Qui nous sont marquées Qui nous sont touchées Pendant notre enfance Hein Rénie soit le Seigneur Bon Dans mon cas C'était Je vous avais déjà Pense Récompté C'était ma grand mère Et Comme nous Venons d'entendre Dans l'évangile Ces groupes Ces gens Qui viennent De Jésus Pour Lui rapporter Une affaire De Galiléan Un problème Un souci Donc tout de suite Ils sont allés chercher Jésus Et dans mon souvenir Et dans mon souvenir Donc lorsqu'il y avait Un souci On allait tous Vers Ma grand mère Pour lui dire Voilà On a Ces soucis On a ces problèmes On va passer Bientôt Les examens Etc Elle Elle nous disait Tout de suite Alors Ne vous inquiétez pas Ne vous inquiétez pas Mon fils Ce que je vais faire C'est tout de suite Mettre Une petite bougie Au pied D'un tableau De la Vierge Marie Qu'elle en avait Dans sa chambre Voilà Lorsqu'il y avait Un problème Tout le monde Allait Vers elle En lui disant Et tout de suite Elle disait Ne vous inquiétez pas Je vais tout de suite Mais c'était très curieux Parce que Quand on revenait Vers elle On lui disait Ah ça y est Tout s'est très bien passé Ah ça y est C'est bien On a réussi On a eu des bons résultats Etc Tel ou tel problème Était résolu Ils nous disaient Elles nous disaient aussi Bon J'arrive Je vais encore mettre Une autre bougie Parce qu'il faut remercier Il faut demander Mais à la fois Il faut aussi Remercier Donc elle allait tout de suite Mettre une autre bougie Au pied De ce tableau De la Vierge Marie Alors Quel est le message Quel est le message Pour nous Donc Ce matin Parce que nous vivons Des situations Compliquées Nous vivons Des situations Complexes Déjà Je me reviens Pouvoir Rendre une grâce Au Seigneur Avec vous Parce que Nous devons déjà Remercier Tout ses bienfaits Remercier Sa présence Remercier Que nous avons Le soleil Qui nous abrite Ce matin Parce que nous avons Parce que nous avons La chance La joie De nous retrouver De pouvoir Tout de suite Après La Sainte Eucharistie Nous retrouver en famille Voir un bon repas Être dans la joie Aux mesures Bien sûr De nos possibilités Combien de cadeaux Le Seigneur nous fait Et nous ne pouvons pas C'est pour cela Que c'est très important De continuer A prendre conscience Que nous ne pouvons pas Rester indifférents Non plus On essaie Avec l'aide du Seigneur De trouver Cet équilibre D'un côté La vie continue D'un autre côté Nous ne pouvons pas Rester indifférents C'est ainsi Que Je vous encourage A continuer A prier Je vous encourage A continuer A aider Avec vos moyens Bien sûr Dans cette situation Complexe Mais toujours En faisant confiance Au Seigneur Et c'est ça aussi La clé De ce message De l'évangile Il faut faire confiance Au Seigneur Et ce n'est pas facile C'est facile à dire Mais c'est plus compliqué A vivre Quand je vois Dans la messe dominicale Voilà les familles Avec les enfants Avec les jeunes Toutes les générations C'est un cadeau Et je me suis dit Comment donc Le Seigneur Continue aussi A réagir Dans notre paroisse Et comment nous sommes Chacun de nous Porteurs aussi J'espère D'espérance Des confiances Des confiances Des joies Parce que le Seigneur Nous donne Tous les jours Cette force Qui vient de lui Cette force De l'esprit Le mot clé De cet évangile Pour nous Vous avez déjà Remarqué J'espère C'est La conversion Voilà J'ai noté ici Conversion C'est à dire Que le Seigneur Nous invite A nouveau A lui faire confiance A ne pas Nous laisser traîner Par Ces petites phrases Qui peuvent nous arriver Souvent Pour lui dire Alors qu'est-ce que J'ai fait Seigneur Qu'est-ce que J'ai fait Seigneur Parce que cela M'arrive Je ne comprends rien Seigneur Mais que malheur Seigneur Non, non, non Non Confiance Abandonne Dire au Seigneur Mais voici Comment nous venons D'entendre Dans la première lecture Continuer Avancer Les risques Et je pense Que c'est ça Que les mâles Travaillent toujours C'est de nous décorager Les mâles Il est présent Les mâles Essayent A tout prix De nous décorager En disant Bon, ça y est On va laisser tomber La prière Ça ne change pas Ça ne va pas changer A quoi ça sert A quoi Non, allez Non, non Tout de suite Vous allez Vous Tout de suite Vous questionnez En disant Oui Nous pouvons changer Déjà Changer nous-mêmes Empecer Par changer nous-mêmes Avec les petits défauts Que nous en avons tous Les faiblesses Que nous en avons tous Et vous allez voir Comme après Tout commence à changer Ça prend du temps Ça prend du temps Mais c'est pour cela Que nous sommes dans ce monde Pour continuer Avec l'aide du Seigneur A les transformer Petit à petit Mais il faut commencer Toujours par soi-même Par soi-même Demandons donc au Seigneur Voilà De continuer à nous céder La force de son esprit Sa présence Sa présence A continuer à nous donner Beaucoup de courage A ne pas nous laisser tomber Par la tentation De nous dire Voilà Rien ne va changer Non Au contraire Que nous soyons tous Vraiment Des semeurs D'espérance Des joies Parmi ceux Qui sont autour de nous Voilà Le Seigneur est là Et surtout Continuez à prier A prier pour la paix Dans le monde Amen Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy